Bienvenue au premier épisode de 4 vues visites virtuelles. Aujourd'hui nous allons à Kiva en Ouzbékistan avec Nurdin de l'agence Silk Road Explorer. Kiva c'est l'une des plus belles villes que j'ai pu visiter en Ouzbékistan. J'ai adoré son architecture, son histoire, sa gastronomie, j'ai fait plus de rencontres avec les locaux à Kiva et Nurdin va nous faire découvrir chaque coin et va nous raconter plein d'histoires. Direction Kiva en Ouzbékistan depuis chez soi. Je ne sais pas vous mais moi je suis déjà prête alors générique et direction Kiva. Bonjour nous allons visiter Ichan Kala. Ichan Kala est dans la ville de Kiva. C'est une ancienne ville fortifiée, ça veut dire la ville fortifiée intérieure. Ichan Kala il est gardé comme une comme un musée à ciel ouvert, c'est à dire toute citadelle historique est gardée. Ichan Kala il est inscrit dans la liste de patrimoine mondial de l'UNESCO. On est devant la porte principale de Ichan Kala, Atta Darwaza, la porte principale. Cette porte, une des quatre portes de Ichan Kala a été détruite dans les années 30 pour faire passer la ville à la ville. Mais dans les années 60, cette porte a été reconstruite comme à l'initiale. Alors, les murailles de fortification de Ichan Kala, la longueur entière des murs c'est environ 2000 mètres, la longueur c'est entre 8-10 mètres à la hauteur et l'épaisseur c'est 5-6 mètres. Il est construit avec des briques 38, mais la partie basse est d'un mur de fortification. Nous allons entrer à l'intérieur de la citadelle. Ici, à l'entrée, on peut voir quatre pièces. Aujourd'hui, les trois ou quatre pièces sont les magasins. Auparavant, ces pièces servaient pour accueillir les marchands et pour collecter les taxes. Ici, en face, on peut voir la carte de Ichan Kala qui est construite à la forme de navire de Noé. Selon une légende, c'est le fils du prophète de Noé, Sam. Il a passé par le territoire de Corrèze-Maxuel. Et une nuit, il a rêvé 300 torches. Et le lendemain, il a tracé les places des torches. Et à la place, il a construit les premières fortifications. C'est pour ça que la forme de Ichan Kala se ressemble à une navire. C'est une légende concernant la ville qu'il voit. Et ici, il y a les marchands. À droite, on peut voir les petites cellules qui se sont transformées en boutiques. À l'époque aussi, c'était les magasins, les boutiques. Ici, devant nous, il y a les chapeaux traditionnels de Corrèze. Ce sont les chapeaux traditionnels faits à l'aide de pots de moutons. Ces chapeaux sont très pratiques pour Corrèze. Il y a du vent et du sable. Premièrement, ce chapeau fait chaud à la tête. Et deuxièmement, il peut protéger les yeux contre le vent et le sable. Ici, on est devant le marrassa Mohammed Amin Khan. Et le minaret de Mohammed Amin Khan. Mohamed Amin Khan, il a réuné dans le territoire de Corrèze actuel au XIXe siècle. Pendant son réunement, la ville a prospiré. Et il a fait construire le madrassa, le médersa le plus grand de l'Asie centrale, à l'époque. Le médersa, qui est en face, il a 125 cellules et il pourrait accueillir jusqu'à 260 étudiants. Le portail de Medersa, il est décoré avec les faïences bleu, blanc et turquoise, vert. Et pour la décoration, on peut voir les styles de décoration fleuro-végétaux, calligraphiques et géométiques. A l'intérieur de l'arche, on peut voir les formes des grenades. L'Akiva, on peut en voir plusieurs fois. Le grenade, c'est le symbole de la famille et de fertilité en Ouzbékistan. Devant le médersa, Mohamed Amin Khan, on pouvait construire un minaret. Selon le projet, ce minaret devait atteindre 80 mètres de hauteur. Et il devait être le plus haut minaret de l'Asie centrale. Mais en 1855, Mohamed Amin Khan, il a été assassiné pendant la guerre dans le territoire de Kourassan. Et après sa mort, la construction de ce minaret est arrêtée. Aujourd'hui, le minaret, il est nommé comme Calta Mino. Ça veut dire minaret court. On peut dire minaret anachute. Alors, la fondation de ce minaret, il s'enfonce à 15 mètres de profondeur. Et le diamètre du minaret, c'est à peu près 15 mètres. Et il se réduit vers l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les surfaces de minaret, sont ouvertes avec des faïences, bleues, turquoises, blancs, verts, blancs. Et à la hauteur, on peut le voir. Et comme ça, le minaret est un peu aminé. Il est resté sans achever. Aujourd'hui, on n'utilise plus ce minaret. Pendant les fêtes, il y a des musiciens qui montent sur le minaret pour jouer les instruments musicals. On va jeter un coup d'œil à l'intérieur du madrassa. Ici, à l'entrée du madrassa, on peut voir les portes originelles avec les motifs de grenades. À ce côté aussi, on peut voir les motifs de grenades. Et il y a les décorations avec les fers là-bas. Mais en réalité, ce sont les clous qui tiennent trois morceaux de bois. Et ici, on peut voir les traces carrées. Pendant l'occupation des russes de la territoire de Koresme, le minaret est utilisé comme une prison. Et ici, c'était une petite ouverture, d'où les soldats regardaient l'extérieur. Aujourd'hui, ce madrassa, il s'est transformé à une hôtel. Hôtel trois étoiles. Voilà. À l'intérieur du madrassa, on peut voir quatre portails. Et le madrassa, il a deux étages. Ce qui est intéressant dans ce madrassa, les cellules de rez-de-chaussée, ils ont deux pièces. Et les cellules du premier étage, ils ont les balcons vers l'extérieur. Ethandrontyd l'extérieur. C'est parti ! N' innych Sriat least, c'est parti ! Nationciel. C'est parti ! Contициante sa osтьсяaise. On peut leur faire vrais. C'est parti ! C'est parti ! A Kiva, il y a plus de Medersa que la mosquée, on peut dire deux ou trois fois plus, parce qu'à Kiva, les gens qui avaient la possibilité ont construit les Madrasa, c'est pour ça que le Madrasa, c'est l'université de l'époque, et c'est pour ça que la ville Kiva a vu le surnom, la lumière. Par exemple, en face aussi, ça aussi c'est le Madrasa. Il s'est transformé à un restaurant. Il s'est transformé à un restaurant. A droite, on peut voir les bâtiments construits à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle, quand le canal de Kiva a eu les relations amicales avec la Russie. Sur l'architecture de ces bâtiments, on peut sentir l'architecture de Saint-Pétersbourg. Et ici, nous sommes à la place principale de Kiva, de Changkala. Cette place était principale jusqu'à les années 30 du 19ème siècle, jusqu'à ce que Allah Kul Khan a fait construire son Madrasa et a déplacé le centre de la ville à un autre côté, à l'est de Changkala. Ici, au centre, à la place centrale de Kiva, il se trouve à gauche, Kunya Ark. Kunya Ark, ça veut dire ancien forteresse qui date du 17ème et 19ème siècle. Et à gauche, il se trouve le Madrasa, le Mohamed Raham, un des rois de Horese. Et ici, sur la place principale, on faisait les défilés militaires. On annonçait les nouveautés de Hana, du Royaume et on exécutait les malfaiteurs en public. Nous allons visiter Kunya Ark. L'ancien forteresse, l'ancien palais des dirigeants de Kiva. Avant d'entrer dans l'ancien palais, on va jeter un coup d'œil dans un prison temporaire où on gardait les malfaiteurs pendant quelques temps avant de faire la punition. Je crois qu'il faut faire. Il faut le faire. C'est assez intéressant. Non, tu l'avans ou une Clinton? Non, tu l'avans ? Non, tu l'avans ? Non, on ne va pas céder. Mais tu as agraisonné? Est-ce que je ne peux voir ? C'est ça ? Alors, ici, Ici, on peut voir les mannequins des soldats, les mannequins des soldats, on peut voir les savants. Et il y a quelques photos où on nous montre les punitions, par exemple, les photos de punition. Et on peut voir les photos des soldats de Kira. On peut voir l'ancien porte de Kouniak, l'ancien porte. On peut voir l'ancien porte de Kira. On peut voir l'ancien porte de Kira. Ici, à gauche, aujourd'hui, c'est fait comme une place. Mais apparemment, ici, il y avait la partie où on attendait la réception du roi. Les ambassadeurs, ils attendaient ici. Et après, il y avait la partie pour les serviteurs, la partie de cuisine. Aujourd'hui, ici, il y a une scène, s'il y a les fêtes à Kiva, les fêtes sont organisées ici. Alors, on peut voir un puits. Donc, à l'intérieur de Ichiankala, on pourrait servir l'eau de ce puits. Ici, on est dans la cour de réception. Dans la cour de réception, on voit les ambassadeurs des différents pays. En face, nous avons le rovan avec deux colonnes. L'intérieur de vos rovan, il est entièrement avec les faïences. Et il y a trois portes. Alors, les trois portes avec différentes formes. La porte un peu plus petite, au milieu, la porte un peu plus grande. et la porte plus grande et mieux décorée. C'est-à-dire, la première porte qui est mieux décorée, c'était pour l'entrée du roi. Au milieu, c'était pour l'entrée des ambassadeurs. Le troisième, c'était pour l'entrée de la population. Ici, au milieu de cour, on peut voir une forme ronde. C'est la fondation de la yurte. Le roi de Corrèze, quand il y avait les ambassadeurs des nomades, il faisait monter une yurte ici pour leur montrer son respect. Il les accueillait à l'intérieur de la yurte. Alors, les poteaux, ils sont décorés avec les gravures sur le bois. Ici, la fondation, il est fait avec le marbre. Entre le marbre et le poteau, on peut voir un fer, un métal. Et sous le métal, il y a le fôtre. C'est un système antisésmique. Et si on jette un coup d'œil au carreau de faïence. Là, on peut voir que c'est à la forme de carré. Et ici, c'est numéroté. C'est numéroté avec les anciens chiffres. C'est-à-dire, ce sont les carreaux originels. Voilà, c'est l'intérieur de la salle de réception. Au fond de la salle de réception, on peut voir le trône du roi. Aujourd'hui, c'est la maquette du trône. Le trône originel, il se trouve dans le musée à Saint-Pétersbourg. Et le plafond de la salle de réception, il est fait avec le bois et fin. C'est un andra,acas dans ceux qui puisqu'on vendredait et consul. C'est conçait. Ici on va monter sur la tour et ici c'est l'entrée vers la tour et ici en face on peut voir une partie ancienne de mur de fortification. Les marches sont assez grandes Il y a une belle vue depuis le tour Ici on peut voir les portriers d'où les soldats pourraient observer l'extérieur de la citadelle. Voilà d'ici on a une belle vue de la citadelle. À son côté, on peut voir des murs de fortification. Et d'ici on peut voir tous les 5 cours de Konia Ark. Et d'ici on peut voir les monuments, les grands monuments de Hitchiankar. Voilà, et là on peut voir les maisons d'habitation. A 13 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Avril C'est parti ! 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 Ce sont les billets d'argent de l'époque soviétique. C'est parti ! 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 C'est parti !